bonjour à toutes je suis de retour dans ma forêt c'est le printemps les oiseaux chantent je voulais vous parler aujourd'hui c'était du soi-disant réchauffement climatique qu'on nous vend à toutes les sauces et que toutes les puissances mondiales sont en train de parler faut lutter contre le réchauffement sauvons la planète et toutes ces choses là déjà d'une chose c'est que la planète n'a pas besoin des humains pour se sauver elle est assez grande et en fait qu'est ce qui est en train de se passer c'est que après la dictature corona qu'on a subi qui va qui va durer encore quelques mois sûrement voir pas mal de moi ce qui se passe au brésil va se passer je pense à partir du 15 mai en france donc voilà parce qu'on vaccine à gogo donc après tout cela on va partir dans la dictature climatique et on va tout faire pour nous enlever de plus en plus de droits donc ça va commencer par l'automobile ça va aller aussi pour la nourriture la consommation tout ça donc sous couvert de sauvons la planète ok moi je vais vous expliquer qu'en fait le réchauffement climatique en fait c'est des cycles et l'homme ne chame ne peut rien changer dans les cycles de réchauffement ou de refroidissement en fait l'homme il pollue quoi c'est tout et détruit la nature la nature mais il ne change pas le climat à part par contre bon il ya des scientifiques qu'on crée une machine qui s'appelle arp donc oui ils arrivent à modifier des trucs mais parce qu'on nous vend quoi donc en fait ce qui influe la chaleur ou le ce qui fait froid sur terre en fait c'est juste par rapport au soleil ça s'appelle des cycles donc le soleil il a deux phases il a une phase de minimum et une phase de maximum donc là nous sommes dans un dans une phase de minimum et c'est pour ça que je sais pas si vous pouvez noter mais moi je le note ça fait déjà à peu près quatre ans que chaque hiver il ya de plus en plus de neige je trouve qu'il fait de plus en plus froid là on a vraiment eu un gros hiver il y avait énormément de neige et pour moi on se dirige vers une une minière de glace en fait comment je voulais dire et ouais ça va s'accélérer c'est cette minière de glace et parce que comme je vous ai dit c'est le soleil qui afflue il ya aussi un cycle qui s'appelle le cycle de milan kovic c'est la rotation de la terre qui fait sur elle même et qui parcourt le autour du soleil et en tournant sur elle même elle chance d'orbite aussi légèrement à chaque fois donc ça s'appelle le cycle de milan kovic et ça ça influe aussi sur les changements de température et aussi pour moi c'est que le cycle solaire terre c'est 24000 ans donc il ya toujours eu des grosses catastrophes donc moins douze mille ans il ya eu des grosses glaciations il ya disons pour moi il ya trois mille ans aussi 3200 ans ce qu'on nous raconte dans la dans l'exode de la bible sur les égyptiens tout ça les catastrophes c'est en fait c'est parce qu'il ya la comète de halet qui est passé très très près de la terre cette année là et ça fait sortir des volcans ça la fumée des volcans ça obstrué toute toute la terre entière aussi donc on avait perdu au moins quatre degrés et c'est pour ça que dans plusieurs textes c'est relaté même dans la bible dans plusieurs textes égyptiens pour les textes nordiques les aida aussi donc voilà donc il va falloir je pense se réinformer et surtout ne pas se laisser faire par cette propagande de changement climatique parce que comme je vous dis on va nous enlever nos droits même ce qui est de manger de la viande et tout ils vont nous restreindre on va nous donner de la viande artificielle des la viande que billet va produire bien sûr donc faisons les bons choix réveillons nous et ne nous laissons pas faire parce que billet il acheté énormément de terre agricole et c'est pas pour eux c'est pour nous vendre toute cette merde et beaucoup de choses vont changer donc il ya un agenda qui s'appelle aussi l'agenda 2030 je vous en ai parlé à l'époque et voilà donc je vais vous laisser sur ces quelques mots et ne vous laissez pas faire par cette propagande climatique bonne journée au revoir